Autant notre saison ne s'est pas jouée ici à Lille, autant l'opération maintien maintenant avec le match et la réception de Reims commence vraiment. L'opération maintien commence maintenant. Bonjour à toutes et tous, nous sommes dans J-2 à deux jours de ce match face au stade de Reims ici du côté de la Porte Océane. Le retour de Ciel et Marine à la maison mais nous on va déjà commencer à s'intéresser à ce classement car ça c'est resserré en haut mais ça c'est surtout resserré en bas. Les Ciel et Marine qui sont actuellement 12ème au classement avec 24 points, un point de retard sur la 10ème place occupée par Strasbourg mais seulement deux points d'avance sur le Football Club de Nantes qui est 16ème. Et une course maintien d'ailleurs qui pourrait évoluer dès ce soir car le Football Club de Metz reçoit l'Olympique Lyonnais. Voilà vous avez les infos classement, nous on va s'intéresser désormais à nos Ciel et Marine avant ce match contre le stade de Reims, c'est parti pour la stade du jour. C'est le moment de votre stade du jour et le chiffre 426, c'est le nombre de pressignes à haute intensité réalisé par les Ciel et Marine cette saison, personne ne fait mieux en Ligue 1. Vous êtes toujours dans J-2 et J-2 signifie jour de conférence de presse, on vous laisse d'ailleurs un petit extrait, c'est Mohamed Bayot qui va commencer. Je l'ai déjà vécu à Clermont, c'est pas quelque chose qui me fait peur, bien au contraire c'est quelque chose qui me motive. Quand on te montre de la confiance ça veut dire qu'on compte sur toi, et si on compte sur toi ça veut dire que tu ne te débrouilles pas trop mal. Donc moi je le prends bien et on va essayer de tout donner. C'est levé du côté de Soquence, vous pourrez bien sûr retrouver le coach Lucas Elsner en conférence de presse, c'est à retrouver en intégralité sur nos réseaux sociaux et notamment sur Youtube. Nous on passe à notre moment, football plaisir, il vous est offert par l'un des murs du Havre et oui, Johan Thuram-Hulien est à la parade face au stade de Reims. Et notre invité dans J-2 c'est Monsieur Josué Casimir, Josué ça va être un match d'une haute importance ce week-end avec la réception de Reims. On a vu au classement que ça s'est bien resserré dans le bas du classement donc c'est un match très important. Voilà, le championnat commence à presque toucher à sa fin donc voilà, les trous se resserrent, il sera important de faire un bon résultat à la maison ce week-end. On a vu, on a cette stat, vous êtes l'équipe qui effectue le plus de pressing à haute intensité en Ligue 1, il n'y a aucune équipe en Ligue 1 qui fait mieux que vous. C'est aussi l'une des clés cette saison, cette répétition des efforts, tu l'as dit notamment en conférence de presse la semaine dernière. Oui forcément, je ne pense pas qu'avec le groupe qu'on a qu'on puisse se passer de ça donc voilà, depuis le début de saison on le savait et on essaie de le mettre en pratique chaque match. Bon, retour à la maison avec le public, peut-être un septième guichet fermé d'affilée, plus de 20 000 personnes. Bon ça tu as vécu une J38 en Ligue 2 l'année dernière assez exceptionnelle, notamment poussée par ce public. Ils vont être très très importants pour cette fin de saison. Ouais, comme ils l'ont été depuis le début de saison et en fin de saison dernière, voilà, c'est un soutien sans faille depuis un certain temps maintenant et c'est qu'avec eux qu'on pourra faire ce qu'il faut pour pouvoir chercher un résultat ce week-end et voilà, on a besoin d'eux. Nouvelle séquence dans J-2, c'est l'heure du Bézo Time. On va bien sûr revenir sur l'actualité de la cave et verte et notamment ce très gros résultat. Le week-end dernier, les U17 de Marcel Kalonji sont allés s'imposer 4-0, oui, 4-0 chez le leader du côté d'Amiens. Les meilleurs moments, c'est à revivre ici dans J-2. Cette victoire des U17 a été vécue et vue par le coach Marcel Kalonji comme la meilleure prestation de son groupe cette saison. Également à noter les U19 qui ont été accrochés par Amiens à la maison mais Amiens a été leader de ce championnat U19 et notamment grâce à un but de Guinoël Zohori, les Ciel et Marine ont résisté. Et puis la N3 est allée chercher le match nul à la dernière minute, à la dernière seconde du côté de Château grâce à un but de Thierry. Place désormais à votre week-end Ciel et Marine. It's time, ladies and gentlemen. Oui, c'est le moment que vous attendez tous, c'est votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer avec les U17 qui vont recevoir le stade Malherbe quand c'est un match en retard et c'est un match qui peut être très important car en cas de victoire, les Ciel et Marine reviendraient à 5 points dans la course au play-off. La N3 de son côté reçoit Alençon, match d'une haute importance, la N3 qui est avant-dernière au classement. Donc match très important et ce sera du côté de Yvto. Et puis bien sûr, dimanche, la Porte Océane, le stade Océane et le stade de Reims qui vient se déplacer ici au Havre. Là aussi c'est un match d'une haute, d'une très très haute importance. Ils comptent sur vous, on compte sur vous de la première à la 90e minute. Encouragez nos Ciel et Marine, il reste moins de 1000 places. Donc allez chercher bien sûr ce précieux sésame pour accompagner vos Ciel et Marine et surtout allez chercher un 7e guichet fermé de rang. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, ne jamais rien lâcher, jamais, au grand jamais. Et on se retrouve bien sûr dimanche en Ciel et Marine.